Martin, l'honorable Fayoulu est l'un des politiciens les plus engagés, les plus courageux et les plus constants. Parce qu'il faut se le dire, l'un des problèmes qui se posent dans notre pays, c'est un problème de constance. Beaucoup de politiciens font ce que Bayard appelait la politique du ventre. Mais il n'y a pas que les politiciens, mais vous y trouvez également de nombreux professeurs d'université. Beaucoup de professeurs d'université sont à la base et des intellectuels à la base des mots dont souffre le Congo aujourd'hui. C'est ainsi que nous avons entrepris une campagne dans le pays, allant de Bukavu, Kisangani, Lubumbashi, bientôt Goma, Imbandaka. Pour que l'intellectuel congolais puisse se réveiller. Mais il n'y a pas que les professeurs ni les politiques, mais il y a aussi les pasteurs et les hommes d'église. Donc, pendant que je vous remercie d'être là, comment aussi ne pas être inquiet que si c'était un culte religieux, cette salle serait pleine ? Mais on vient de si loin pour parler du Congo. Si c'est un démarche et il y a de so nombreux, je pense qu'il y a seulement à Washington ici des milliers de Congolais. Mais quand on parle du Congo, quelques personnes seulement, ça pose un problème. Mais ce qui est bon, c'est qu'il y a quand même un reste qui peut sauver le Congo. Ce n'est pas tellement la quantité, mais c'est la qualité qui peut contribuer à sauver notre monde. Et c'est ça donc qui nous encourage. On n'a pas beaucoup de temps, je vais parler, le prof a déjà parlé de la géopolitique du Congo. C'est simple à dire, le prof, nous sommes l'un des pays les plus riches de la planète. Nous sommes l'un des pays les plus riches de la planète. Ça fait peut-être sourire, mais nous sommes l'un des pays les plus riches de la planète. Et c'est pourquoi le prof l'a dit, et le pauvre Zongolais me le dit, c'est pourquoi on ne nous laisse pas tranquilles et on ne va pas nous laisser tranquilles. Et nous sommes fiers d'être Congolais parce que ça va arriver. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous, et c'est le pauvre Georges qui me disait que malgré ses 50 ans aux Etats-Unis, il n'a pas changé de nationalité. Ce n'est pas un problème, nous voulons aussi que nos compatriotes changent de nationalité, ça va nous bénéficier. Nous avons nos enfants de compatriotes qui ont changé de nationalité, nous allons résoudre ce problème-là. Donc je ne reviens pas sur cela, je vais essayer de répondre à quelques questions. D'abord la transition sans Kabila, comment est-ce que nous l'entendons ? Pourquoi une transition sans Kabila ? Quels sont les fondements, l'ego de la transition sans Kabila ? Comment faire cette transition possible ? Et quel est le rôle de la diaspora dans la transition sans Kabila ? Avec un accent sur le rôle de la diaspora congolaise aux Etats-Unis d'Amérique. Donc j'ai quitté un peu mon thème, mais je crois que j'ai un message. Je suis heureux des compatriotes qui viennent de loin, je vois Damien qui vient de Belgique. Il y avait une réunion sur la transition sans Kabila au mois de mai à Bruxelles. Et j'ai promis que je transmettrai le message à la diaspora des Etats-Unis. Et l'année dernière au mois d'août, mon institut a organisé la conférence de la société civile qui a débouché sur le manifeste de la transition sans Kabila. Nous l'avons appelé la transition citoyenne. C'est-à-dire que ça répond à la question si les politiciens doivent être là ou non. C'était une transition sans les politiques. Donc nous l'avons fait, et puis l'année dernière, il y a plusieurs politiciens qui nous ont réjoints. Et parmi les tout premiers, c'est l'honorable Martin Fayoulou avec la plateforme dynamique qui a adhéré sans condition à la transition sans Kabila. Et au mois de septembre, à New York, toujours, Félix Tshisekedi et Moïse Katoumbi ont signé également avec moi, et avec nous, avec Anzouloun et d'autres, le manifeste de la transition sans Kabila. C'était au mois de septembre de l'année dernière. Les professeurs d'université réunis à Kinshasa, au centre CEPAS, y compris le docteur Mukwege, qui est l'un de nôtres, qui nous honore tant d'appartement au travail qu'il fait, les profs d'université ont également adhéré à la transition sans Kabila. Donc, un peu partout, les Congolais se sont levés, et nous disons la même chose, nous pensons la même chose, c'est pourquoi il y a cette nécessité de penser ensemble, de nous mettre ensemble et de réfléchir ensemble. Donc, nous avions dit, il y a tous, et vous dites la même chose, c'est une transition sans les politiques, et dirigée par les non-politiques professionnelles. Bon, parce qu'en réalité, nous faisons tous de la politique. Parce qu'à partir du moment que vous vous intéressez à ce qui se passe chez nous, même si vous n'avez pas un parti politique, à partir du moment où vous pensez à la bonne marche des affaires dans votre société, mais nous pensons politique. Parce que politique, c'est tout ce qui concerne ce que les latins appellent police, c'est la cité. Donc, c'est Kizerbo qui disait, si vous ne faites pas la politique, la politique vous fera. La politique peut vous faire des étrangers. Avec la loi électorale actuelle, on fait de nos compatriotes à l'étranger, on en fait des étrangers. Parce qu'ils ne peuvent pas voter. Quelle est la grande distinction entre un résident aux États-Unis et un citoyen américain ? Quelle est la grande différence ? La grande différence, c'est que vous ne pouvez pas voter ou être élu, c'est tout. Mais en dehors de ça, vous avez les mêmes avantages. Mais quand un gouvernement décide que 10 millions de compatriotes ne peuvent pas voter, mais ils sont exclus de la citoyenneté. Donc, c'est un gouvernement qui vous rend étranger dans votre propre pays. Donc, c'est pourquoi nous devons nous occuper de ce qui se passe chez nous. On l'a toujours dit pendant la conférence des professeurs d'université. L'intellectuel neutre n'existe pas. Je m'excuse pour l'interprète, c'est un peu là, mais il y a un peu de la passion. L'intellectuel neutre n'existe pas. Vous ne pouvez pas dire que je suis neutre parce que je suis intellectuel. Neutre pendant que votre population est en train de mourir. Neutre pendant que votre peuple est rendu à l'état d'esclavage. Neutre pendant que vos richesses sont exploitées par des étrangers. Et je vais me placer dans mon bureau de poste d'université et dire que je suis neutre. La neutralité dans ces conditions, c'est tout simplement un crime de non-assistance à peuples en danger. Et une telle neutralité nous enlève même la qualité d'intellectuel. Une telle neutralité vous enlève même la qualité d'intellectuel. A partir du moment qu'un savoir ne peut pas être utilisé pour la cause de son peuple, il n'y a pas de savoir du tout. Donc, il n'y a pas de savoir du tout. Si le savoir du Dieu ne peut pas être utilisé pour le développement de vos gens, vous ne pouvez pas dire que vous êtes un intellectuel. Donc, c'est vraiment important et c'est ça que nous aimons le dire, parce que beaucoup d'entre nous ont trahi à cause de l'argent. Je viens d'une conférence sur la corruption au Botswana. La corruption, c'est quelque chose de terrible dans notre pays. Je me rappelle, lorsqu'on s'est dit, on a dit, le prof Bouchabou écrivait en son livre, on lui disait, prof Bouchabou, il n'y aura pas de révision de la Constitution. On ne va pas donner un mandat à un individu. On vous poursuit tout de suite pour être ministre ou pour être PDG. On vous poursuit pour être PDG. Ou pour être au gouvernement. Parce que vous devez payer des flats à 100 tonnes, vous devez payer des maisons, vous allez mourir ventre affamé. Beaucoup d'entre nous n'ont pas su résister à ça. Donc, nous avons vraiment un devoir de contribuer à la libération de notre peuple. Et la transition doit se faire parce qu'il n'y a pas d'autre issue. Oui, parce qu'on n'avait pas, au mois d'août de l'année dernière, on n'avait pas besoin de drones intellectuels. On était un peu de ceux qui allait les Américains qui ont tout, les services de sécurité, FBI, CIA. Ils ne pouvaient pas voir que Kabyle était en train de mentir. Il était clair que pour nous, le monsieur n'organiserait pas les élections. Bon, j'aime toujours ne pas citer le nom, parce que, comme on disait à Loubou Mbashi, les grands esprits ne s'occupent pas des individus. Les grands esprits ne s'occupent pas des individus. Je ne peux pas traverser les océans pour marcher avec le nom d'une personne, même si elle est barbu ou si elle est chauve. Donc, le fait qu'il soit chauve, m'importe peu, que la barbe soit blanche ou noire, ça m'importe peu. Ce qui nous importe, ce sont les valeurs sur lesquelles doit se construire notre nation. Et les gens, comme les George Washington, ce sont des gens qui ont lutté pour les valeurs. Et c'est un symbolique. Qu'on soit ici, à l'université Washington, et moi, je viens de l'Afrique du Sud, où vous avez des gens comme Mandela qui se sont battus. Et Mandela disait dans le procès où il avait été condamné que pour lui, c'était clair qu'il y avait des valeurs pour lesquelles il n'avait pas transigé. C'est pourquoi, le Honorable Fayou, nous-mêmes et des autres, on n'a pas peur, demain, après, demain, on sera au Congo. Parce qu'on s'est dit, il y a des valeurs. Nous ne parlons pas contre un individu, mais nous parlons pour notre peuple. Et Mandela était clair. Il disait, « Freedom, humanity, these are values for which we are prepared to die. If need be, people should be prepared to die. » Donc, quand des millions de gens souffrent au quotidien, je crois, un collègue disait, s'il ne voyait pas les gens en train de sourire, mais nous, on est en train de vivre, peut-être quatre fois par an. Il n'y a pas de place pour un sourire tant 100 millions d'habitants sont réduits à l'état d'esclavage. Il n'y a pas de place pour un sourire quand des 100 000 personnes sont à l'état d'esclavage. Aller dans nos villages. L'honorable Fayou l'a été là plusieurs fois. On vit comme au Moyen-Âge, la population la plus pauvre sur les terres les plus riches du monde. Si on enlève ça, on vous transporte là, tout le monde va pleurer dans la salle. Sans médicaments. L'enseignement réduit au rabais. Les tableaux ne sont plus noirs, ils sont blancs. Les tableaux ? Les tableaux ? Ne l'appelez pas black parce qu'il n'y a même pas de peinture pour mettre le noir. Donc, il nous faut une transition parce que le gouvernement actuel ne peut pas faire des élections. Ou si elle le fait, il ne peut pas être libre et transparent. C'était clair. Et avant, nous avions même, j'avais parlé de la méthode, du triangle et du glissement. Un triangle. C'est vraiment un esprit diabolique. Il y a trois angles. Dans un triangle, il y a trois angles. Il a miné la scénique qui est totalement sous la botte de la majorité présidentielle. Vous voyez l'arrogance avec laquelle un monsieur qui n'était qu'un formateur, et on l'appelle maintenant expert, comment il a miné la scénique ? Il n'y a pas de machine à voter, il n'y a pas d'élection. Et vraiment, c'est vraiment important, toute une nation. Et vous avez un gouvernement. D'un gouvernement, tout le gouvernement s'est transformé à une plateforme politique. En droit constitutionnel, vous ne verrez jamais. Je n'ai dans ma connaissance des constitutionnalistes. Je ne connais pas un seul cas où un gouvernement d'une république au cours d'un conseil des ministres, il se décide de se transformer en plateforme électorale avec le président de l'autorité morale. Gouvernement, deuxième angle. Troisième angle du triangle du glissement, vous avez la cour constitutionnelle. Tous les corrompus. Dites-moi par où est-ce que vous pouvez passer ? C'est parce que la cour constitutionnelle qui prend les décisions en dernier ressort. C'est pourquoi nous avons dit qu'il faut une transition qui essaie de clarifier cela. Souvent, on nous pose la question donc c'est une transition qui sera élevée par la société civile. Et on nous pose souvent la question « Prof, prof, est-ce que vous avez des gens ? » Quelle insulte ? Ici, il y a trop de gens qui peuvent diriger mieux que les médiocres. Mais lorsque nous avons personne n'est supérieur aux médiocres nationales, donc ça devient très grave. Prof, est-ce que vous avez des gens ? Mais on peut prendre des gens et si des gens sont compétents pour des gens et si on peut prendre des gens de cette rume, ils ont plus compétents. Et on nous pose souvent la question « Mais est-ce que c'est constitutionnel ? » Et la seconde question c'est que c'est que c'est « Est-ce que c'est constitutionnel ? » que c'est constitutionnel ? » Notre constitution est même meilleure que la constitution des États-Unis. Je peux comparer certains de ces articles sur la constitution américaine avec la constitution qui peut connaître mieux notre constitution que la constitution congolienne ? Le problème c'est que nous on a innové et nous avons un article 64. Vous allez la trouver dans la conscience révolutionnaire du Bénin de 90. La conscience, l'article 64 donne à tout Congolais le droit mais le devoir de s'opposer à tout celui à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force et qui l'exerce en violation de la constitution. Ça n'existe pas dans la constitution américaine ni française. Nous n'avons même pas la liberté c'est un devoir à chacun de vous et à chacun de nous. Le devoir de s'opposer merci madame est masque. Il n'y a pas de choix. C'est un masque. On doit s'opposer à tout individu qui prend le pouvoir. Et c'est ce que nous faisons parce que le pouvoir qui est chez nous il n'a rien de constitutionnel. Dites-moi on nomme même la cour constitutionnelle on vous dit que toute décision du président doit être contre-signée par le premier ministre. La décision du président n'est pas contre-signée par le premier ministre. Quelle est sa valeur ? Il y a même deux ordonnances présidentielles qui sont basées sur le faux. Il n'y a pas eu de tirage au sort à la cour constitutionnelle. Et un décret vous dit que cette nomination intervient sur base de tirage au sort qui n'a jamais eu lieu. nous sommes aux États-Unis un état de droit quel américain ne serait pas fait ça ? Quel est cet américain qui ferait ça ? Non, c'est-à-dire on doit nous respecter c'est-à-dire la démocratie elle est bonne pour tout le monde. Les élections par exemple doivent se tenir aux États-Unis au novembre de la dernière année du mandat du président d'exercice. Le 20 janvier qui suit à midi qu'il est neige ou qu'il pleuve un nouveau président américain doit être en train de prêter serment. Et vous vous accepteriez aux États-Unis qu'une personne reste trois ans après ça ? Non, mais c'est révoltant de la part de ceux qui veulent nous donner des élections. Donc la Constitution est constitutionnelle. C'est notre devoir de nous opposer. Écoutez, c'est s'opposer à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou l'exerce en violation de la Constitution. Il dit qu'un personne qui prend le pouvoir ou exerce l'ordre de la Constitution et nous sommes souverains à l'article 5. Mais si c'est Nanga et l'Arsénie qui commencent à exercer le pouvoir en violation de la Constitution, la Constitution nous donne le pouvoir de nous opposer à la CENI. Si c'est la Cour constitutionnelle qui prend une décision en violation de la Constitution, nous avons le devoir de nous opposer même à la Cour constitutionnelle. qui prend une loi de la Constitution et nous avons le devoir de nous opposer. Dites-moi à votre prof qui est à mon côté, si la Cour constitutionnelle du Congo décide qu'aujourd'hui vous êtes une femme. Et si aujourd'hui la Cour constitutionnelle décide que vous devenez une femme et je vous dis que la Cour constitutionnelle n'est pas possible. Comment vous réagissez ? Non, ce n'est pas possible. On n'a pas beaucoup de temps avec cette Cour. Vous savez qu'en 2011, le candidat que vous connaissez, il obtient 114% à Malimbankoulou. nous avons des mathématiciens et des scientifiques parmi nous. On soulève la question mais ce n'est pas possible que quelqu'un obtienne 115%. La Cour rend un arrêt un jugement. Il n'y a aucun article du Code pénal qui intérite à quelqu'un d'avoir plus de 100%. Il n'y a aucun article qui prohibit à quelqu'un de recevoir 114% Il nous faut vraiment une transition sans Kabila. Oui. Est-ce que c'est faisable ? C'est faisable. Ça dépend de vous et nous. Parce que très souvent les gens nous posent que mes profs mais ce que vous voulez est-ce que c'est faisable ? Mais si vous le décidez mais si un peuple décide, il trouve que l'esclavage c'est bon je préfère l'esclavage. Qu'est-ce que nous allons faire ? C'est faisable. C'est faisable. Et quelle est notre responsabilité ? Elle est énorme. Elle est énorme. C'est d'abord vaincre la peur. vaincre la peur. Je me souviens au mois de mai et le 26 mai à Louboumbaché à Louboumbaché on dit le prof Mbata et le docteur Mkwego ont amené des fous à Louboumbaché. Il a dit salle de conférence c'est devant l'ANER à côté c'est la police. On a eu une conférence devant l'ANER le service de l'intelligence et la police. Mon père me disait toujours quand on est mort on ne craint pas de pourrir. Moi aujourd'hui je suis foutu mais j'ai fait quoi ? J'ai fait quoi ? Moi je ne veux pas entrer dans l'histoire à genoux. Et on ne vit qu'une seule fois. Je dis prof on ne viendra pas nous arrêter on va dans cette salle et on a redit la même chose. Je rappelais carrément ce que je disais à comparer à leur président de la République. Parce que j'ai eu en fait l'honneur de parler devant un président de la République en fonction. Avec le président Chissano à ma gauche et comparer dans toute sa grandeur comme le pauvre Georges C. Et comparer avec la toute l'idée à Ouagadoukou. J'ai dit monsieur le président vous avez fait 25 ans au pouvoir mais j'ai terminé ma conclusion comme le papier là. Vous avez fait 5 ans monsieur le président je regarde Chissano il faut apprendre à quitter le pouvoir avant que le pouvoir ne vous quittez je vous remercie. Et le lendemain j'ai quitté toute la presse de Faso était là-bas de ce monsieur il est congolais il est la foule ici j'ai pris l'avion je suis passé. Oui il y a une vie après la présidence donc nous sommes responsables on doit vaincre la peur cette conférence se tient à Washington à un moment critique c'est deux jours avant le 30 juin je voudrais que chacun peut-être tout à l'heure on chante différemment l'immun national on va chanter différemment l'immun national les fonds longtemps courbés on les gardera courbés jusqu'à quand ? Et moi le serment des libertés nous allons léguer à notre postérité quel serment de l'esclavage ? Moi je ne laisserai pas à ma postérité un serment d'esclavage et l'immun national nous léguerrons à notre postérité un serment de liberté et nous sommes à deux jours de l'événement je sais qu'on ne fera rien à Kinshasa les médiocres ne feront rien ce que vous faites ici est important il y a nos amis qui vont marcher à Bruxelles mais d'une façon un peu mystique comme dirait mon ami Washington est en train de donner le ton de ces manifestants ce sera le dernier 30 juin du gouvernement de la médiocrité ce 30 juin doit entrer dans l'histoire comme le tout dernier du gouvernement de la médiocrité ils peuvent alors terminer le 30 juin avec la marche qu'ils ont programmée mais le message sera parti de Washington et quelle est notre responsabilité il y a quelqu'un un collègue tanzanais qui disait ceci nous ne devons pas être des gens on ne doit pas être des gens toujours complément toujours complément nous ne sommes pas de ces peuples là nous sommes d'un peuple qui lutte un peuple qui lutte qui n'a pas versé des larmes alors voilà donc la responsabilité vous êtes les compatriotes et ça c'est le message qui vous vient de nos amis de Bruxelles Damien est là il a également le même message qui vous vient d'ailleurs vous êtes au cœur des institutions ça se décide à la Maison Blanche ça se décide au département d'État ça se décide au congrès à la Maison Blanche